www.kazarima.fr Les sujements que tu fais à l'autre peut aussi tomber contre toi Et de notre façon Mais c'est clair Toi quand tu juges Tu ne juges pas bien Il y a quelqu'un Qui s'est très bien jugé Quand il est réclam Rien Il ne sera pas couvert Il ne sera pas couvert Pour voir l'autre vidéo chrétien en exclusivité Tapez www.kazarima.fr Bienvenue pour tous Pour les rues de nous Pour les rues de notre Et de notre chaîne Par-eline Et de notre chaîne Amen Veuillez-vous à soi S'il vous plaît Bonsoir Salut Vous l'aisez les autres Bonsoir 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 Je peux saluer deux ou trois, quatre frères. Le sacre de Dieu. Amen. Moi, Dieu, nous sommes les frères de Dieu dans le Seigneur. La Bible dit, dans le Seigneur, il y a plus de chiffres. Je ne suis pas le grec, ni le grec, ni le circoncis, ni le circoncis. Cela veut dire ceci, il n'existe plus de Nala, Mutandu, Mutomandu, non. Nous sommes tous un dans le Seigneur. Celui qui nous a appelés, c'est notre Dieu. Celui qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ. Nous étions éloignés de Dieu. On ne pouvait même pas appeler le Créateur comme Dieu. On ne pouvait pas aussi dire, c'est lui notre Père. Parce qu'on était loin de Dieu. Et la grâce de Dieu s'est manifestée à nous. Au temps convenable, Dieu a envoyé Jésus venir nous chercher. Aujourd'hui, Christ nous a réconciliés avec notre Père. Nous pouvons aussi crier à ma Père. Nous pouvons crier à notre Père qui est aux cieux. Le Dieu d'Israël devient notre Dieu. Le Père d'Abraham devient aujourd'hui notre Père. Dites Amen. Le péché nous séparait avec Dieu. J'en serai venu avec le pardon. Jésus-Christ nous a partenu de tous nos péchés. Nos cœurs n'étaient plus dignes de vendre Dieu. Même nos bonnes œuvres étaient regardés devant Dieu comme des vêtements souliers. Personne ne pouvait s'inclorifier à cause de ces bonnes œuvres devant Dieu. Jusqu'aujourd'hui, ne faut pas te glorifier à cause de ces bonnes œuvres. Tu n'es pas sauvé à cause des œuvres. Dieu est sauvé par la grâce. Dieu est sauvé par l'œuvre de la croix. Dites Amen. Toutes nos bonnes œuvres peuvent être regardées devant Dieu comme des vêtements souliers. Cela veut dire qu'il faut d'abord avoir Christ, avoir la foi en Jésus, et des bonnes œuvres après. Dites Amen. Tu peux avoir des bonnes œuvres, et si Jésus ne vit pas en toi, Amen. Toutes tes bonnes œuvres sont nulles devant Dieu. Est-ce que vous me comprenez ? C'est pour dire ceci, il peut y avoir plusieurs doctrines dans le monde. La doctrine qui sauve, la doctrine qui donne la vie, c'est la doctrine du christianisme. Parce que la Bible dit, dans le ciel, et sur la terre, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes, dans lequel les hommes peuvent être sauvés, dans le nom de Jésus, qui te ramènent, Amen. Si vous avez Jésus, vous avez la vie, si vous avez la vie, vous êtes justifiés, vous avez Jésus, les pécheurs sont pardonnés, vous avez Jésus, vous êtes sanctifiés, par le sang qui l'a coulé à la croix, vous avez Jésus, Jésus devient votre avocat, avocat, Jésus devient votre défenseur, et je vous rappelle, c'est pour l'avocat qui ne souffre pas, tu te amènes, quand il défend ta cause, quand il entre dans ton problème, vous sentirez vainqueur, à Jésus, vous sentez vainqueur, Alléluia, Alléluia, et qui me le disent ainsi, ils n'ont plus de condamnations, pour ceux qui sont à Jésus, que vous resterez vainqueur dans votre vie, n'extraînez pas des troubles, n'extraînez pas des attaques, n'extraînez pas des menaces, n'extraînez pas des combats, parce que tu es chrétien, qui est enfant de Dieu, nous combattons, dans la victoire, parce que Jésus, a déjà vaincu pour nous, ce qu'il a vaincu, moi aussi je suis vainqueur, je n'ai pas la vainqueur, je n'ai pas la vainqueur, si le péché s'élève, je lui dirai, à la croix, j'hésite à vaincu, si le sanction s'élève, je lui répondrai, à la croix, vous devez être vaincu, si la maladie s'élève, je lui répondrai, à la croix, vous devez être vaincu, si le péché s'élève, si la méchante s'élève, si la diversité s'élève, par mille, c'est l'avenir, mais mon songe vient, je lui répondrai, à toi, je lui dis, qui m'a donné la vie, tu m'a donné la vie, tu m'a donné la vie, tu diras, enfant de Dieu, et tiens ce que je te dis, que personne, ne t'arrache, ce que Christ t'a déjà offert, dit Amen, la Bible déclare, celui que nous suivons, il ouvre une porte, que personne ne pourra fermer, le plus grand problème, c'est quoi pour les autres ? C'est le problème, de la fermeté de la foi, c'est le problème, d'être constant dans la connaissance, que tu as déjà reçue, ou bien tu as déjà la connaissance, ou bien tu ne l'as pas encore, mais le fait que vous vous présentez à l'église, cela veut dire que vous avez entendu, parce que vous avez entendu, vous avez crié, vous avez obtenu la foi, c'est pourquoi vous vous soumettez à Dieu, maintenant ce qui vous reste, c'est de savoir marcher par rapport à la connaissance, que vous avez reçue, vivez au débat de cette connaissance, et vous vivrez, le diable attrape souvent les ignorants, si Oeuvre avait retenu ce que Dieu l'avait dit, cela veut dire, Oeuvre avait écouté Dieu à travers son mari, s'il l'avait retenu, et restait constant par rapport à la connaissance qu'il avait reçue, et n'allez pas tomber, parce que la connaissance, c'est une force, si vous vous assisez, sur la base d'une connaissance, et que votre foi est sur une connaissance, l'enfant peut venir de Ouest au Nord et Sud, vous ne serez jamais abattis. Il faut que votre foi soit basée sur la connaissance, la vraie connaissance de la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que la Bible a dit, vous connaîtrez la vérité, et c'est la vérité qui vous affranchira. C'est avec la connaissance, que vous vaincrez vos adversaires, que vous vaincrez le monde, et tous les fonds qui pourront se soulever contre un fou, les cochimains existeront toujours, jusqu'à la fin du monde. Les anciens, jusqu'à la fin du monde. Et ils sont partout. Même en Europe, en Afrique, en Afrique, les diables ont suscité des infiltrés partout. Parmi les douze apôtres d'église, il y avait aussi des infiltrés. Quoique Jésus le maître, les grands prophètes qui connaissaient tout. Mais il y avait des gens qui étaient désinfiltrés. Mais il y avait des gens qui étaient désinfiltrés. Mais il ne les a pas chancés. Mais il ne les a pas chancés. Et tous les anciens, vous pouvez vous réveiller, vous pouvez vous réveiller, faire les chasses aux anciens partout dans ta famille, dans tout l'entourde, et vous vous serez fatigués. Jusqu'à ce que vous perdez même votre paix Ça va susciter la frayeur en vous Ça va faire disparaître votre calme Le précédent résor que Jésus a donné les chrétiens c'est la paix Que votre cœur ne se coube plus Soyez en paix Seulement croyez à mon père Croyez aussi à moi Si vous faites ces deux choses C'est la civile Gardez le calme Jésus avec vous Votre victoire Et l'on a la bino Est-ce qu'il est d'accord avec moi ? Voilà ce que je te révèle La Bible dit Le prince de ce monde est encore là Il n'est pas encore lié Mais il sera licoté Il sera jeté au prix Quitte à l'amène Après l'enlèvement Les enfants de Dieu Vivront encore dans les millénaires Quitte à l'amène Et dans les millénaires Ils vivront dans la paix Parce que pendant la vie de millénaire Les tentations n'existeront plus Les diables seront déjà liés Quitte à l'amène Quand à présent Les diables existent ou non Jésus a déjà fait dit Pourquoi la Bible dit Jésus à Paris Qu'est-ce que tu t'as dit Qu'on a quand même Il sera saint-Allah Quand l'autre Jésus est là Qu'il n'y a pas peur Qu'il n'y a pas de la crainte Qu'il n'y a pas de votre victoire Qu'il n'y a pas de votre victoire Qu'il n'y a pas de votre victoire La nuit Qu'il pleuve, qu'il neige Jésus qui vit dans toi Va vous faire sentir vainqueur Vos adversaires Vos ennemis Vos ennemis Seront terrassés en elles-mêmes La Bible dit Ils viendront sur le même chemin Mais ils disperseront ce travail Quand les sangs nous purifient Ne regarde pas Qui est de l'Est Qui est de Nord Qui est de Sud Et le sang de Christ Ne regarde pas la race Le sang de Christ Regarde pas la taille des gens Ni les tribus Dites Amen Ce que je te confierai Dans le Seigneur Vous devez vous considérer Les ailes et les autres Le sang qui a coulé Pour le frère Pichu C'est le même sang Qui a coulé pour moi Le sang qui a purifié le frère C'est le même sang Qui m'a purifié Et regardez pas vos frères Où c'est ce que vous êtes Par des regards de critique Par des regards de dents Par des regards d'humiliation Dans le Seigneur Qui est de l'Esprit Non Dieu Inissez-vous Pour cet enfant de Dieu Acceptez-vous les ailes et les autres S'il est homme Que l'autre élève son poche S'il a des problèmes Que l'autre est compatrice pour lui S'il est combattu Que les autres l'appuient dans ce combat Du Dieu Amen Dans le Seigneur Nous sommes enfants de Dieu Le Fils du Royaume C'est lui qui nous a délivrés Il est notre Père Et nous nous sommes ses enfants Il a délivré les uns Et il a délivré aussi les autres Alors pourquoi il nous a tous appelés Nous sommes rassemblés Un seul troupeau Aujourd'hui Nous sommes heureux d'être ensemble Ne nous provoquons pas les uns les autres Ne nous provoquons pas les uns les autres Dites Amen Préservons-nous des mauvaises choses Ce que tu ne veux pas qu'on fasse pour toi Ne fais pas de même pour ton propre Qu'est-ce que tu ne veux pas qu'on fasse pour toi Jésus a coulé son sang pour toi Lui est son sang pour toi Lui a aussi coulé son sang pour lui A son pépé ton aïe Pourquoi devenir un Père d'achoppement pour ton prochain Souterez-vous les uns les autres Voilà pourquoi quand il y a un problème Qu'il y a un problème qui serviait parmi vous Je vous demanderai une chose Écoutez-vous Et pardonnez-vous les uns les autres Et soutenez-vous encore davantage Écoutez mes frères Si nous ne nous aimons pas ici Ce qu'il y a pour nous Le courage et le Seigneur nous rassons Et pour nous bien Dites Amen L'amour va commencer ici Et nous allons monter avec Il ne nous reste qu'un seul uniforme Parmi les enfants de Dieu C'est de vous aimer les uns les autres L'amour c'est notre uniforme Si on nous regarde en train de nous aimer Ceux qui l'a tellement puissé n'est Tous les enfants de Dieu Nous sommes tous enfants de Dieu Nous appartenons à Christ Pour saluer à Christ Dites Amen Amen Dites encore Amen Amen Dieu mérite à l'amour Parce que votre Père Il est amour En sable l'un Si vous ne vous aimez pas S'occupe de l'ignalité Comment aimerais-tu celui que tu ne vois pas Dites Amen Celui que tu vois Créé par l'image de Dieu Tu es obligé de l'aimer Parce qu'il est une créature Et c'est obligé Que l'on l'aïe Pour passer à l'amour Quel que soit ses défauts Quelle que soit ses faiblesses Qui doit l'aimer C'est une obligation Si tu es enfant de Dieu C'est la loi des enfants du royaume Je ne vous laisse qu'il se le loin Je ne vous laisse qu'un seul commandeur C'est de vous aimer les élés Celui qui a l'amour Il a tué Mais celui qui n'a pas l'amour Il n'a pas tué Dites Amen Ne critiquez pas Et ne vous jugez pas les uns et les autres Et la loi de l'amour Il voit ton prochain dans le rêve Approchez-lui Exhortez-lui Et lève-lui Et prie pour lui Mais l'aïe Mais l'aïe pas en tour de route Et l'aïe publique Et l'aïe Et l'aïe Et l'aïe Et l'aïe Et l'aïe Compagé Quelle est l'homme à paix Le mal que tu y as vu dans ton frère C'est la prouf Il n'y a pas un grand dégré d'amour dans toi Dites Amen Sur la terre des vivants Il n'existera pas de parfaits ou de justes Qui n'ont pas commis même un seul faute Et qu'aux hommes la terre et les saints Tu ne passera pas à la terre Me battait au chemin Voilà pourquoi au jour où on a fait trapper Cette femme afroquante lit d'adultère Et on l'a amenée On a l'a amenée On a l'a amenée On a l'a amenée On a l'a amenée Il m'a lemonse Que tel genre de femmes On a attrapé la litière Elle mérite la mort La mort de lapidation Et c'était la parole de l'Éternel Et la loi de Moïse Cela devrait s'accomplir Ecoutez C'est aussi dit ceci Pendant que je suis dans le monde Je suis la lumière du monde Alléluia Jésus Il est le créateur Il est le geste de la terre C'est lui qui a créé la loi Il est là Maintenant lui il est venu Avec une autre loi C'est la loi de la grâce Bien que cela n'était pas encore inoculé Mais dans sa présence Il était entre la loi et la grâce Alors quoi privilégier ? La loi c'est Moïse qui est venu avec C'est moi qui avais envoyé Moïse Maintenant il ne voit plus Moïse Il ne voit plus Moïse C'est Jean ne voit plus Moïse Maintenant je suis Dites Amen Je serai responsable De la mort de cet homme Si je les autorise Parce que la grâce que je les amène Il n'aura pas l'impact Il dit au ceci Si lui a venu avec la grâce Comment a-t-il permis Passera Puis qu'il se passe mourir Ne pense pas se mourir Et le Perso Je Lions Par rapport Personne Pour la vie Il y a propos Dieu est le Peticulé Dieu n'est pas un juin de mort Il est un juin de vivre Mais celui qui était des moyens Il est le fidèle et le véritable Il est le vivre A ce jour-là, il a fallu jésifier cette femme par la sagesse. Si parmi vous, il y a quelqu'un qui n'a pas encore commis une faute, la sagesse. Parce qu'il y a d'autres gens, ils accusent quelqu'un parce qu'il a commis la critère, ils accusent quelqu'un par l'épicité, mais peut-être lui il s'est dévolé. Dites Amen. Quant à lui, le péché le plus grave c'est l'adulté. C'est l'épicité. Nous les volets, nous pouvons être sauvés. Nous les menteurs, nous pouvons être sauvés. Nous pouvons être sauvés. Mais quand il est sauvés, il va mourir, il va mourir. Nous, qui critiquent le champ. Nous pouvons être sauvés. Nous pouvons être sauvés. Nous nous critiquons ses marques. Mais, ce n'est qu'il y a quelqu'un qui a pris des idées. Il va mourir. Il va mourir. Nous pouvons être sauvés. Nous, nous sommes des égoïstes. Nous, nous sommes des égoïstes. Parce que nous sommes déjà qui protégeons nos intérêts. Nous sommes des intérêts. Nous sommes des intérêts. Nous sommes des intérêts. Nous sommes des intérêts qui nous protégeons. C'est seulement. C'est simple, peu. Tu ne fais que l'acceptation de personne je ne fais que l'acceptation de personne je n'ai pas qu'aucunsって les battes je n'ai pas le jugement à mes réactions Je suis chaque fois à l'égard des gens. Quant à nous, nous pouvons te sauver. Dieu peut nous bénir. Mais à l'éviter, il faut qu'on l'habite. Quand Jésus les regardait, il entendait ces choses. Quand Jésus les regardait, il les entendait parler. C'est l'air, il les apparence, les comportements et les bières qu'ils tenaient. Et le bâton qu'ils avaient, démolir leur parole. Nous, les Chrétiens de cette terre, nous sommes là pour attaquer le plus grand péché. C'est un hiver pour la féliciter. Et le bâton qu'ils avaient, démolir leur parole. Amen ! Ecoutez, ici, je ne viens pas justifier les adultères et les épinités. Mais ici, je viens simplement dire ceci. Soyez bruitant ! Ce que Jésus a dit, ne vous jugez pas, laissez les autres. Jésus connaissait une chose. Les jugements que tu fais à l'autre, Il peut aussi tomber contre toi. Et d'une autre façon. Mais c'est que, quand tu juges, Tu ne juges pas bien. Il a quelqu'un, qui ne sait plus bien chiché. Et d'une autre façon. Quand il est calme, Il peut, et d'une autre façon. Il ne sera de couvert. Il ne sera de couvert. Tout sera de couvert. Voilà pourquoi, quand Jésus a regardé tous ces gens. Il a dit, Ecoutez, je suis d'accord. Vous venez avec cette personne. Parce que, moi et Moïse, Vous sommes un. Vous avez une chose. Je ne veux pas être un témoin. Je ne veux pas lutter. Il y a beaucoup de choses. Moi je prie. Ce que vous voulez faire. Que chacun, Il le fasse. Un homme. Une conscience. Que la volonté, Vous êtes un homme. Sois responsable. Et d'un homme. Vous êtes un homme. Vous êtes un homme. Vous êtes un homme. Alors pourquoi ? Moi je dis, Moi je dis, Il va Moïse. Qu'il soit un témoin de votre foi. Ah, ça va vous dire ceci. Je vais vous dire ceci. D'un homme à la Bible. Je suis parmi vous. Moi j'ai examiné la mineuse. Par rapport à la loi que vous portez. Mais je dis, Que vous êtes un homme. Ecoutez. Si le parcours comit, Il se le faut. C'est qu'il est un homme. De côté. Qu'il prend la pierre. Et que j'être le premier. Là je serai témoin. Je serai témoin. Je serai témoin. Toute la foule comme vous êtes là. Il se regarde les autres. J'ai commencé. Mais j'ai commencé. Je suis un cible. Je suis un cible. Je suis un cible. Je suis un cible. Je serai témoin. 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 attendez-moi si si la première père est déjà arrivée ça dit madame monsieur Sokomi à ce qu'on et la première père n'est pas arrivé et la première père n'est pas arrivé cette pierre n'est pas arrivé regarde, je regarde à Jésus n'avait pas la reçue il n'avait pas les yeux il n'y avait personne n'avait pas sa santé il n'avait pas sa fille s'accroche est à l'air leader il n'y a plus là c'est tout je n'ai plus parlé si vous ne gagnez pas Jésus si vous n'étiez pas vous n'étiez pas le garde de cet homme Jésus vous n'avez pas peur vous n'avez pas peur de lui vous n'avez pas peur de lui qu'est-ce qui vous a fait vous n'étiez pas vous n'étiez pas est-ce que Jésus avait de militaire ? non parce que Dieu est le plus puissant on ne sait beaucoup pas de Dieu Dieu reste Dieu la Bible dit il est le grand juge il est le grand juge qui te amène femme où sont-tu ceux qui t'a condamné ? il n'y a pas de sang 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 femme de quelle manière tu as été sauvé ? il n'y a pas de sang cela n'a pas été facile il n'y a pas de sang parce que toutes les pierres que vous avez vies là même les grosses pierres allez terminer c'est encore vous n'avez même pas de sang il n'y a pas de sang c'est pourquoi ? il n'y a pas de sang même vous savez pourquoi ? la grâce on l'exploite mais on ne foule pas la grâce parce que si tu ne le prends et qu'on t'attrape peut-être de ce jour-là moi j'ai dit je ne serai pas là et que tu firas prendre refuge à la maison d'un papa ou bien d'un vieux papa là pour la perle houmous ce papa là te demanderait qu'est-ce qu'il a fait ? et toi tu diras c'est le mal à vivre clair il te dira il te dira sortez la main maison va là-bas on ne veut pas déclamer c'est l'avenir c'est le jugement de Dieu a toujours été différent ensemble Jésus compatit avec nous je vais vous dire ceci Dieu veille sur la délivrance qu'il fait à son peuple celui qui nous a délivrés c'est lui-même il nous a transportés du voyaume du Ténèbre à la lumière il a tout fait pour que nous soyons aujourd'hui enfants de Dieu personne n'est sauvé par sa propre forme personne tout se fait par la grâce de Dieu Jésus nous a aimés il est descendu il s'est livré comme rançon lui qui n'était pas péché il s'est mis à notre place on l'a appelé péché on l'a jugé on l'a condamné c'est nous qui méritions le jugement c'est nous qui devons être jugés et condamnés mais Jésus dira laissez ces gens jugez moi et condamnez moi j'accepte la condamnation que vous avez réservé sur tout le monde sur tous les hommes pour moi j'accepte et quand on l'a condamné on a déclaré la sentence et on a exécuté et que le sang de Jésus a coulé le pardon est accordé au monatier aujourd'hui si tu veux être sauvé venez à Jésus si tu veux obtenir le pardon de tous tes péchés venez à Jésus Jésus nous a amenés nous a amenés il nous a amenés la bonne nouvelle la bonne nouvelle vous nous sommes nous sommes nous nous rappeler nous ne sommes pas de ce monde nous sommes des Thiers voilà pourquoi je suis venu vers vous la bonne nouvelle pour vous vous n'êtes plus les destinés à la mort Il y a une autre pratique que Dieu vient vous donner C'est la vie éternelle Pour avoir cela Je viens vous accorder tous les pardons Au moyen de l'œuvre de la croix Aujourd'hui, ceux qui sont en Christ Tous leurs péchés Ils sont déjà pardonnés Au nom de Jésus Dites Amen Mais le sang qui a coulé à la croix Nous ceux qui sont venus en Christ Ils sont déjà sanctifiés Le fait d'entrer seulement en Christ Le fait d'accepter seulement Jésus Vous obtenez le pardon Et vous recevez la sanctification Retenez cette connaissance en foi de Dieu Que ce que je t'annonce n'échappe pas Après la sanctification S'il nous a justifié Nous ce qui s'est passé à la croix Pour que Jésus soit mort Et qu'on l'entend Et qu'il soit ressuscité C'est une œuvre d'accomplissement pour l'homme Aujourd'hui, ce qui s'est passé à la croix Aujourd'hui, ce cerf de la croix Nous a tous justifié Maintenant, le temps qu'il y a en force de Dieu On ne parlera plus de condamnations sur le droit La condamnation est le cas Et vous me comprenez Vous n'êtes plus de la condamnation Tu n'as plus le droit d'accepter n'importe quelle condamnation La condamnation de la pauvreté La condamnation de la mort La condamnation de la biser La condamnation de la maladie La condamnation du péché Toutes sortes de formes de condamnations La plus de pouvoir c'est En Christ Vous êtes plus que vaincaires Maintenant, il finira encore Je viens vous amener le salut Dites Amen Dans le salut On voit la guérison On voit la liberté On voit la paix On voit la vie abondante On voit les réponses Dites Amen Nous, ces choses C'est ce qui vient de nous laisser Tant que vous restez en Christ Vous ce que Dieu a fait à travers Jésus Dieu ne laissera pas que cela soit enfin Dieu veillera sur ça Dieu veillera sur ça Dieu veille sur la délivrance Dieu veille sur la délivrance C'est ce qui vous a délivré C'est lui qui vous a délivré Les enfants d'Israël sont sortis Sur le chemin Le pharaon Fait les réclamer Le pharaon ne peut suivre Pourquoi ? Il voulait toujours voir les enfants d'Israël restés Les enfants d'Israël restés dépendants de l'éluge Vous comprenez cela ? Et il les a poursuivis Pour les retenir d'Alexandre Qui a délivré les enfants d'Israël ? C'est lui-même Dieu Maintenant L'homme par qui Le Seigneur a délivré les enfants d'Israël ? Il peut se soulever Et compliquer la vie de sa part Dieu ne commence pas une œuvre pour l'abandonner C'est lui qui t'a appelé celui Il t'a délivré celui Il s'occupera de tout ce qui t'a poussuit Il s'occupera Il s'occupera de tout ce qui t'a réclame Après tout le temps de nous S'occupera de tout ce qui t'a réclame Amen Ils ne savent pas qu'ils sont arrivés à la mer Au devant la mer Et derrière La poursuite de Pharaon Et ses armes C'est la réalité de la vie qu'elle tient Mais en raison de ce que vous comprenez Les Seigneurs vous allez libré Je t'a amen Mais s'enferme dans la foi Et constate à la connaissance Que nous fânes dans la voie s'occupera Voyons à celui qui nous a délivré Il n'est pas n'importe qui Il n'est pas n'importe qui Il n'est pas n'importe qui Je t'aime que même Il n'est pas n'importe qui Il n'est pas n'importe où Il n'est pas n'importe qui Il n' designated pas� But Vous comprenez Voilà pourquoi Il ne mettra l'atelier les cauchemars ne termineront pas toujours dites Amen pourquoi ? parce que les poursuites sont toujours là les menaces existeront toujours dites Amen mais une chose celui qui vous a délivré lui-même il veille sur cette délivrance personne ne pourra te faire rentrer encore dans l'esclavage tu te amènes Jésus vous a arraché les mains du diable et les diables ne pourra plus te récupérer Jésus dit ceux qui sont gardés en tes mains récupérer la vie récupérer tu t'amènes les enfants d'Israël ils fouillaient comme seuls mais il n'était pas seuls on te voit comme seuls on te voit comme seuls dans votre maison tu dors comme seuls ils capitaux le temps le temps l'éит l'art l'élimine qu'il m'appelle qu'il s'est des súmules qu'il n'est pas 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 La poursuite, c'est un esprit, quelqu'un qui termine sa compagnie. Même s'il est mort, ne crois pas que la lutte est finie, la lutte est transmise à une autre personne. Dites à la mère, ceux qui sont restés à leur camp de son ciel, vont continuer cela. C'est pourquoi, ne dormez pas, n'abandonnez pas les chemins d'Israël, vous n'abandonnez pas aussi votre foi. Il n'y a rien que vous n'abandonnez pas les chemins d'Israël, vous n'avez rien que vous n'abandonnez pas les chemins d'Israël. Amen. Pharaon approchait, les enfants d'Israël levèrent les yeux, voici les Égyptiens qui sont en marche derrière eux. Les enfants d'Israël a eu une grande fayeur et fière à l'Eternel. Il n'y a pas de sépucre en Egypte. Il n'y a pas de sépucre en Egypte. Vous aimez mieux servir les Égyptiens que de mourir aux deux heures. Moïse répondit au peuple. Ne craignez pas. Restez en place. Et regardez la délivrance que l'Eternel va vous avoir. En ce jour, par les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus jamais. L'Eternel combattra pour vous et vous gardez le silence. L'Eternel combattra pour vous et vous gardez la délivrance. L'Eternel combattra pour vous et vous gardez la délivrance. C'est mon papa qui m'a délivré. Tu mourras. Tu mourras. Tu me plattras. Si ce sont les hommes qui me délivrés, là tu me restiras. Si c'est la coutume qui m'a délivré, tu me restiras. Mais, si c'est Dieu qui m'a délivré, si c'est Dieu qui m'a délivré, je ne mourras jamais. Tu mourras. Toutes les menaces que vous voyez, toutes les complications que vous rencontrez dans votre famille, dans votre foyer, la situation difficile que vous rencontrez dans votre voyage, dans les démarches que vous faites, dans votre foyer, dans votre foyer, pour la situation que vous rencontrez, ce sont les poursuites d'un anomie, ce sont les complications, pour faire tomber votre foi. Parce que ce que le diable poursuit c'est quoi ? Il est jaloux de votre foi. Parce qu'il connait très bien, tu seras élevé par la foi. La vie sera changée, à la foi. Il s'y mettra au monde, à la foi. Il sera libéré, à la foi. Il sera guéri de la cancer, à la foi. Dans le pouvoir, les diables ne veulent pas vous transformer de la foi. Il crée des complications, à la foi. Pour que vous mérimiez contre votre Dieu. Pour que vous continuez à voir, pour que vous commencez à voir mer. Pour que vous commencez à être friés. Pour que vous commencez à être friés. Écoutez. Votre Dieu, il est dor. Et il est sommeil. Il connaît la chose qu'il a commencé. Celle qu'il a commencé, il ne l'abandonnera jamais. Alléluia. Alléluia. Ne considérez pas le faible commencement des choses. Oyeban Nisika. Ne considérez pas la grandeur de menace. Parce que, Jésus qui vous a arrachés, il est plus grand que le ciel et la terre. Il ne l'abandonnera jamais. Je crois ce matin. C'est Jésus. Il viendra confirmer. Il délivre ce qu'il a fait dans toi. Même si le diable cherche à embrouiller votre vie. Il faut penser que ça vaut encore. Et vous ne comprenez pas votre vie. Il ne l'abandonnera jamais. C'est le diable qui fait ces choses. Pour vous faire retourner en arrière. Les enfants d'Israël. On vous l'y rentre en arrière. Ils ont lié à Moïse. Il a fallu nous laisser. Il a fallu nous laisser. Mourir à l'Egypte. On vivait bien. Même si on était des esclaves. Un esclave ? Tu n'es pas bien. Tu n'es pas du diable. Tu n'es pas des chèvres. C'est comme une chèvre ou une poule ou une coque même qu'on est entré des bergers dans une maison. On peut te tirer à n'importe quel moment. On peut te couper la tête. On peut te déranger les pieds. On peut aussi te couper les ailes. Tu n'es pas chèvre à toi-même. Mais ce que Jésus nous a fait. Il nous a rendus libres. Mais que là, nous sommes libres. Personne ne peut domination. Je ne peux pas rendre contre la mission. Amen. Dites encore Amen. Ce que Dieu poursuivre c'est quoi ? C'est rendre le peuple de Dieu fort. Rendre le peuple de Dieu fort. Un peuple qui a un grand témoignage dans le monde entier. Votre foi servira aussi pour le salut de beaucoup de gens. Ça va amener de grands témoignages à votre vie. Ça je te dis la vérité. Percevez avec Christ. Percevez dans votre foi. Je te dis la vérité. Dieu fera enceinte. Qu'il puisse accomplir de grandes choses dans votre vie. Pour que ceux qui ne croyaient pas. Qu'ils puissent croire à Dieu. Croyez cela. C'est pourquoi. Ne vous laissez pas. Regardez pas l'arrière. Dieu attendu ces cris. Il dit à Moïse. Pourquoi ces cris. Ils ont les cieux. Mais ne voient pas. Alléluia. Ils ont les oreilles. Mais ne comprennent toujours pas. Qui les a délivrés. Qui les a ôtés d'Egypte. C'est moi. Ça veut dire. Tous les problèmes. Qui seront devant eux. Ce ne seront pas leurs problèmes. Ce seront mes problèmes. Ce seront mes problèmes. Dites à mon peuple. De rester calme. Et de regarder. Et de quelle délivrance. Et je vais les raccorder aujourd'hui. Ça veut dire. Chaque jour pour nous. C'est le jour de la délivrance. Chaque jour. C'est le jour de la délivrance. La semaine passée. Tu étais délivré. Six semaines. Tu seras délivré. Hier, si tu étais délivré. Aujourd'hui encore. La délivrance. C'est chaque jour. La délivrance. C'est maintenant. Tu veux que les socios qui te poursuivent. Puissent tomber. C'est ça la vérité. Dites à Amen. Et ce Dieu-là. Tu fais ici sa délivrance. Tu diras un mort. Ce jour-là. Tu diras Moïse. Tu lèveras ta mère. Et tu vas fendre cette mer. Tu te lèveras ta mère. 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 Comment elle le voit comme ça? Ça va être fendu. Qui a su cela? Qui a su cela? Qui a su cela dans les enfants de Dieu? C'est pour vous dire ceci. C'est pour vous dire ceci. Le Dieu que vous avez pris. Il est plus grand. Que tous les problèmes. Que tous les problèmes. Dites Amen. La mère. Zélaipla. A été fendue. Et au final m'a dit. Dites Amen. Les enfants d'Israël qui y est. Et nous voulons amanter. Nous voulons dans notre secours. Il veut nous tuer. Il veut nous engloutir. Dites Amen. Ils regardent en arrière. Moïse, Pharaon et ses armées. Et au-dessus de la mère. Qui a eu des cieux. La solution. La solution. A déjà été trouvée. Mais l'air a été cachée. Dites Amen. Tant que tu es en fin de tuer. Tu es dans l'alliance. Garde la paix. Dites Amen. Que votre coeur ne se trouble pas. Tu as un plan pour toi. Dites Amen. Tu as un plan pour toi. La solution est à trouver. La solution est à trouver. La mère se renforcée. Et mon peuple le va traverser. Tout à coup. Pendant qu'il est regardé. Moïse. Leva la mère. Avec le bâton qu'il avait. et la mer s'épanouit et les employés devaient entrer tous ceux qui s'imposent tous ceux qui te menacent ont les faim ils ont les refaims parce que le Dieu que tu sais ne le permettra pas qu'il t'amortisse et qu'il te fasse disparaître en toi-même il faut que tu reviennes et que tu comprennes ton Dieu est vivant c'est le positif que les enfants nous avons fait c'est quoi ? ils crièrent à l'Eternel voilà la deuxième chose nous devons savoir crier à Dieu le secours ne vient que de l'Eternel dites Amen savoir crier à Dieu ce matin nous allons crier dites Amen parce qu'il y a une menace pèse sur ma tête pèse sur ma famille la menace pèse sur ta vie tu ne vois pas clair dans votre santé il faut des complications c'est midi nous allons crier à Dieu nous allons crier c'est Dieu qui a parlé à Moïse tu ne visite à son peuple maintenant tu te ramènes tu te ramènes Amen chassiez-vous il ne change pas il est le même la guerre aujourd'hui éternellement moi je crois cela comme la mer a été fendue ce matin les milles qui vous résistent vont être tombés les démons quittent à tout le monde la nuit vont frire dites Amen il faut que vous sentez la liberté d'en vous vous allez commencer à bien dormir il faut que les tensions l'estomac puissent se fouiller dans ton corps je fais de l'assurance de ta vie dites Amen c'est midi des miracles vont s'opérer dans chacune de vie les enfants de Dieu pourquoi vous appartenez à Dieu qui fera cela c'est midi Dieu nous consomme dites Amen Dieu fera ces miracles parce que vous appartenez à lui dites Amen nous allons faire mieux aussi nous allons rendre grâce à Dieu à tout ce que Dieu veut faire dans votre vie rendre grâce à Dieu à nous glorier vous pouvez remercier vous pouvez remercier vous pouvez remercier vous pouvez remercier vous êtes mode remercier vous avez une décربation vous allez être определée vous hebben Unidos eublier mon autobus vous n'enz mes Julia vous aurez Standes Je veux que tu comprennes ceci. Tu ne veux pas venir accompagner une personne. Laisse-lui le personnel. Tu dois savoir crier pour ta vie. Tu dois crier. Mais ça va dire qu'il n'y a rien de crier. On est dans un pays. Si tu ne sens pas crier. Tu seras dominé. On s'en va crier. Si tu as tiré. Il doit savoir crier. Et ce Dieu. Il va attendre ta crier. Il doit crier. Ça ne va pas pour moi seul. Ça ne va pas pour mon commerce. Ça ne va pas pour mes enfants. Ça ne va pas pour ma famille. Ça ne va pas pour ma santé. Pour être du Dieu. Comme ça tu vas crier. La Bible dit il faut que moi me prépare. Il faut que moi me prépare. Je te répondrai. C'est midi. Il ne veut attendre ton cri. Chercher le témur pendant qu'il se trouve. Il faut que l'étendisse qu'il est prêt. Il est prêt pour te répondre. Il est prêt pour agir dans votre vie. Il faut que votre commerce change. Il faut que la situation de votre vie change. Dieu ouvre les portes. Dieu bénit. Dieu change de situation de vie. Dieu visite son peuple. Dieu repère des miracles. Il prend des gens dans les néants. Et il les élève. Je sais que c'est possible. Que votre vie Vous êtes changé. Et mon gaga Que vous vous mettez à crier. Et vous vous mettez à crier. Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance